La piscine de Guyane, madame Leverne avec ses partenaires. La piscine de Guyane, madame Leverne avec ses partenaires. Nous nous trouvons aujourd'hui pour l'inauguration du centre aquatique de Guyane qui s'ouvrira officiellement au public le 1er mars. Le centre aquatique de Cayenne est un projet qui a une base avancée, représenté aujourd'hui par M. Bernard Monalant. C'est aussi un projet qui s'inscrit dans l'histoire de notre municipalité. Le centre est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées, y compris les bassins, avec un dispositif de mise à l'eau unique en Guyane qui a reçu les financements du L'Urstur. Merci au L'Urstur. Autre innovation encore. Le centre aquatique dispose d'espaces associatifs qui seront guédiés au club de natation. C'est un engagement qui a été pris et il sera tenu en concertation avec le Crosgui et le comité de natation. C'est un investissement lourd de 8 millions d'euros que la commune supporte, mais passionné. Je remercie infiniment le GIP, puis un bas avancé, M. Roger Michel-Boufette et Bernard Lava. C'est une immense satisfaction pour moi, ma qualité de maire et de président de la CACL, pour la municipalité et la ville d'Italien. Albert Gallou disait, il n'y a pas d'endroit où l'homme est plus heureux que dans un stade. Il consomme le football quand il est amateur, mais je crois que cela vous est fait pour ce centre aquatique. Je le souhaite ouvert à tout et à tous pour la pratique du sport, la cohésion sociale, la santé et le bien-être. Je souhaite qu'il vous procure du mieux d'être. Ce lieu est à vous, il a été fait pour vous. Merci de votre part. Ici, Mme le maire, on l'a rappelé, 600 000 euros. Mais qu'importe 600 000 euros de la jeunesse de la Guyane, d'émancipation de la jeunesse du yanaise, du sport en général. On a dit que cet équipement devait être un équipement de haut niveau, mais c'est aussi un équipement de proximité. Mais il faut aussi que nous rapprochions d'autres équipements un peu différents de ceux qui ne peuvent pas venir ici. C'est par exemple, avec la Guyane-Nage, la possibilité d'investir dans un bassin flottant qui se dépasse sur le Marroni. Merci Mme Nathalie Bagas, qui se m'en rappel de présenter le préfet de Guyane. Je reçois donc un prix de la part de M. Axel Rinault. ...investissement de l'hôpère, une décide érendable par la mesure où on pense à l'humain et pas uniquement à la mentalité qui concerne. Et je crois qu'il n'y a rien que plus dans ce sport que nous avantagez pour le parcours Noël. Quand vous êtes prêts, allez-y, Mme le maire et Mme Bacacha. Et il y a les abondus très forts. Voici donc cette plaque. La plaque donc du centre d'Oxique de Cayenne. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501